aujourd'hui je vais vous conter l'histoire des james étoiles et de il y avait autrefois il ya très très longtemps une cité gigantesque les gens y vivaient heureux et la ville était prospère mais un jour un redoutable malheur s'abattit sur la cité le ciel s'obscurcit subitement et le sol trembla on évoqua la fin du monde une nuit la ville sombra tout entière dans les entrailles de la terre des mois des années s'écoulèrent l'histoire passe dans la légende et sur les vestiges disparus de la cité se construisit une autre ville ces habitants racontent que dans les sous sol de leur bourgade et aujourd'hui en encore caché un trésor le trésor légendaire de porte la canaille voici donc l'histoire d'une quête l'histoire du trésor légendaire de la carte magique de la ville maritime de port la canaille enfin débarrasser de papy shampi les voyages c'est formidable m'appuie shampi n'est pas de tout repos j'aimerais bien avoir un peu plus de temps seul pour visiter il règne dans cette vie d'atmosphère vraiment très étrange mademoiselle mademoiselle c'est moi qu'on appelle oui mademoiselle voulez-vous m'acheter quelque chose j'ai un grand choix l'article et bien voyons ce coffre est très joli il y a quelque chose à l'intérieur on raconte qu'il y a la carte du trésor légendaire à l'intérieur mais que seule une personne au coeur pur peut l'ouvrir bah tiens donc moi par exemple je n'ai aucune chance d'y arriver ah bon oui si vous parvenez à ouvrir ce coffre ce qui est à l'intérieur est à vous moi de toute façon je ne peux pas l'ouvrir alors il ne me sert à rien allez mademoiselle prenez le pour voir et bien allez j'essaie de l'ouvrir ça sent le piège ok chargement en cours d'accord il n'y a pas de chute sauvegarde ouais bah en même temps ah merde euh non je veux d'abord refaire le voilà s'il te plaît voilà chargement voilà ok voilà et moi et moi voilà voilà le courrier c'est marrant d'ailleurs que ce soit un paratroopa qui apporte le courrier je rappelle quand même que c'est des hommes de Bowser techniquement mais c'est lui qui apporte le courrier hé Mario on a reçu une lettre après sa speech je vais te la lire dac bah oui je sais pas lire alors cher Mario je voyage actuellement dans le royaume champignon et au cours de mon périple j'ai mis la main sur une drôle de carte une carte au trésor elle était dans un coffre acheté à une marchande de la ville de port la canaille je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule j'aimerais donc que tu le cherches avec moi Mario j'espère que tu es d'accord je t'envoie la carte avec cette lettre emporte la et rejoins moi vite je t'attendrai sur le port de la ville de la canaille Peach Peachy c'est pourtant vrai Mario il y a une vieille carte avec la lettre regarde ah 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 non il y a mon émulateur qui a planté attendez non il y a mon émulateur qui a planté pourquoi il plante pourquoi ça plante fais chier j'ai rien prévu d'autre j'ai rien prévu d'autre faut pas qu'il plante mon truc bon désolé j'espère que ça va aller bon on va repasser ça vite fait hein le stream commence bien le stream commence bien bon le stream commence bien ... pas l'énergie le stream commence bien c'est qui juste oula oula bon On dirait le bateau de Spirit Track Oh non Spirit Track c'est le train C'est l'autre Fantôme hors glace Bon Croisons les doigts que ça ne plante plus Prologue Bienvenue à Port-la-canaille Je crois que techniquement ça doit se prononcer Port-la-canaille Je crois Vu que c'est un truc un peu Ça a un air un peu malfamé Donc je me demande si ça doit pas se prononcer La-canaille mais bon moi j'ai toujours prononcé la-canaille Moussaillon Debout là-dedans Votre ville de destination Votre Port-la-canaille est en vue Nous serons bientôt A quai préparez-vous à débarquer Ok Pardon moussaillon Nous sommes un peu en retard sur l'horaire Mais vous êtes sûr de vouloir débarquer ici Je vous ai pourtant parlé De Port-la-canaille pendant le voyage Quoi une princesse nous attend ici Ça change tout Dans ce cas je n'essayerai pas de vous retenir Mais je vous en prie Soyez prudent Allez à une prochaine C'est pratique Oh il y a une clé en plus Ok On peut sauter Oh on a un marteau Paf 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 Pardon Tuer à Port-la-canaille Drôle d'idée de venir dans ce repère de voyous Je vais te donner un conseil Frappe sur le goût de sauvegarde pour sauver ta partie Les humains ont parfois la vie plus brève que prévu Surtout si ça plante en fait Ok Quoi une princesse avec une robe rose Non je ne l'ai pas vue Pourquoi c'est ta petite amie Presque Quoi qu'est-ce que vous voulez à la fin Nye Ne fais pas l'innocente Je sais que tu as des renseignements sur les j'aime étoiles Dis moi clairement ce que tu sais à leur propos Non je n'ai rien à vous dire C'est ce que nous allons voir Mieux emmenez moi cette gamine au repère Compris Grand Cruiser Ox Mais arrêtez Oh tu n'as rien à faire ici Fiche le camp allez Toi même Oh une bagarre Bagarre Rien ne vaut le spectacle d'une belle bagarre Tu ne trouves pas Ça sent le rififi Il vaut mieux pas s'emmêler Dans cette ville on risque toujours gros A se mêler des affaires des autres Bon bah en route alors Moi je me mêle Je ne vous suivrai pas hors de question Mieux Non mais tu crois pouvoir t'en tirer comme ça N'y compte pas Tu vas voir mieux ce que tu vas voir On ne peut pas fuir ce combat C'est un combat Tu dois vaincre ton adversaire Pour l'instant On contente toi de tes esceaux ou marteaux Pour l'éliminer Ok Bravo c'est exactement ça Tu es très fort Continue comme ça Ha Je sais déjà comment parer Et tout ça Il ne va plus faire long feu Continue comme ça Même pas mal Bravo Tu vas gagner des points étoiles Tu gagnes des points étoiles Pour chaque ennemi battu Tous les 100 points étoiles Tu montes d'un niveau Ne l'oublie pas Nyeut Tu es plus fort que je pensais Mouais Si c'est comme ça Avec moi Attrapez-les Ah bon je crois qu'on est mal Par ici Par ici Ok ils sont vraiment te bais Vite Filons en douce Au revoir Nyeut Stop Où sont-ils passés ? Nyeut Ils s'enfuient Ce doublage va être génial On est juste à côté Mais bon Merci Grâce à toi J'ai pu leur échapper Voilà pour toi C'est pour te remercier Oh un bisou Je m'appelle Goumeli J'étudie à l'université De Goumorbone Enchantée Et toi Qui es-tu ? Mario Ce Mario là Ah si je m'attendais Je suppose que toi aussi Tu viens d'arriver en ville Moi Elle ne me plaît Elle ne me plaît Pas beaucoup Cette ville Elle pullule D'individus Plus louches Les uns que les autres Remarque Elle ne s'appelle pas Port la canaille Pour rien Ouais à mon avis C'est ça C'est Port la canaille En fait Mais bon Je ne serais jamais Venue ici Sans cette histoire De trésor légendaire Oh Toi aussi Tu cherches Le trésor légendaire Mais Comment ça se fait Ça alors La carte de trésor On l'a dû trouver La princesse Speech Oh C'est un Mario Bagarre Quelle bonne surprise De te voir ici Oh Vengeance Bien fait Il y a une bagarre A l'arrière Mais en fait Que fais-tu A Port la canaille Quoi ? Peach t'a écrit Envoyer une carte Au trésor Et elle t'a donné Rendez-vous ici Où est-elle ? C'est moi Qui devrais poser la question Si nous nous sommes Arrêtés ici Ce n'est que pour ravitailler le bateau Mais J'ai eu un moment De l'inattention Et la princesse A disparu Ça lui ressemble Alors J'ai d'abord pensé Qu'elle allait revenir Tout de suite Mais Elle n'a pas l'air De vouloir revenir du tout Je ne sais pas quoi faire Je suis très inquiet Mais Ça me reste de te voir Mario Nous allons la retrouver D'accord D'accord Je vais te laisser faire Retrouve-la Mario Ouais Je vais aller me reposer Dans l'auberge A côté N'hésite pas Y aller Toi aussi Si ton nombre De PC De points de coeur Diminue Un passage A l'auberge Permet de récupérer Tous tes points de coeur Cette ville Ne m'a vraiment pas l'air Très sûre Allez à plus tard La princesse La princesse Piche Dont il parle C'est la princesse Orgum Champignon Celle qui s'était fait Enlever par le roi Bowser Et que tu as délivré Alors C'est elle Qui t'a envoyé La carte au trésor Je me demande De la vie plus passée Si ça se trouve Elle est partie Partie à la recherche Du trésor Sans attendre Viens avec moi Mario Mon tuteur Fais des recherches Ici sur la trésor Montre lui la carte Si tu trouves le trésor Tu trouveras sûrement La princesse Très bien Alors allons-y Ouais Premier compagnon Alors Appuyez sur Sur X Pour qu'elle Disse Ce qu'elle sait Sur des lieux Des gens Ou des choses La grande place Du port à la canaille C'est le coeur De la ville Avec tous ses magasins Il y a toujours Plein de gens Mais il y a aussi Des types pas fréquentables Du tout C'est le titre d'indication Que je donnerai Si vous appuyez sur X Quand il n'y a personne Groum Guédule Un Goomba Il se plaint toujours Qu'il s'est fait arnaquer Voici l'indice Que je donne Si vous appuyez sur X Près de quelqu'un Ou d'un objet Eh bien C'est compris En fait Elle va servir D'analyste Pendant les combats Attention Goomeli Donne parfois D'importants indices Pour la quête Écoutez-la Et elle est également Fort utile Pendant les combats Elle peut sauter Et attaquer vos ennemis Avec coup de tête Et décrire vos adversaires Où vous indiquez Leur nombre de points de coeur Avec la technique indique Ouais Commençons par trouver Mon professeur En fait Je viens d'arriver Moi aussi Et je ne sais pas Où il habite Voilà à quoi ressemble Le professeur Goomstein Ouais Einstein quoi Goomstein On va l'appeler comme ça Donc par exemple Marcelo Il est toujours à renifler Une bonne affaire potentielle Si seulement Il pouvait mettre Cette énergie A travailler sérieusement Mais Il n'y a donc Que des gens comme ça À part la canaille Faut croire Un raf Un ralf local Il cherche de bons coups Pour profiter des miettes Ce type n'a donc Aucune envie D'avoir un boulot honnête Ah oui Elle a vraiment Des réflexions Elle fait vraiment Des remarques Extrêmement Waouh Ah Magoom Pour chasser Il est venu Se réfugier ici Je me demande Ce qu'il a fait Pour devoir se cacher Comme ça Un raf local Il dit toujours Qu'il va gagner Le pactole Sans résultat Faut dire Que dès qu'il a Trois sous Il perd tout Au jeu Il est incorrigible Hier J'ai perdu 100 pièces Au jeu Je suis sûre Que la prochaine fois Je gagnerai gros Ouais bah C'est pas pour ça Que ça marche Hello Et si elle me parle De la grand place La canaille Oh Il n'y a pas un truc Ah si Ah oui Un morceau d'étoile Oh putain C'est vrai Qu'il y a ça A trouver Tout le long du jeu Je ne sais pas Si je les trouverai A chaque fois Mais On verra bien Parce que je pense Qu'au bout d'un moment Il me faudra une liste Pour savoir où ils sont Bon Au fait Mario Tu as sauvegardé Il y a un bloc de sauvegarde Devant l'auberge Va le heurter En sautant sous les blocs De sauvegarde Tu peux sauver ta partie Merci je sais Oh pardon Non mais Il exagère Mario Il t'a raflé La moitié De tes pièces Non Mais sous Franchement C'est quoi Cette ville Gomme Léon Il fait un peu peur Mais il est gentil Il est connu Pour son efficacité A éliminer N'importe quel problème D'accord Ah Le voilà Ah Professeur Gommstein Qui m'appelle Oh C'est toi Oui Je me souviens très bien De ton visage Mais Attends Attends Ne me dis pas ton nom Je vais essayer De le retrouver Voyons voir Ce n'est pas Goumerline Ce n'est pas Goumberta Ha C'est Ça y est J'ai trouvé Goumerli Tu étais dans ma classe Sur l'antiquité L'an dernier C'est bien ça Goumerli En licence Coucou Wasson Comment vas-tu Bien sûr Que je me souviens J'ai une excellente Mémoire Tu étais même Une élève Brillante Mais Qui est donc Ce jeune homme Derrière toi Qui ça Mario Oui Le célèbre Mario Euh Pardon Pardon Moi je suis toujours Plongé dans mes recherches Alors Je m'intéresse Assez peu A ce qui se passe Dans mon extérieur Mais au fait Qu'est-ce qui vous amène Nous venons vous consulter A propos du trésor Légendaire De Port-la-Canaille Nous avons pensé Que vous saviez Sûrement des choses A son sujet Bien sûr Bien sûr C'est pour faire Des études Sur le trésor Que je suis là D'ailleurs Mais Pourquoi t'intéresses Au trésor légendaire Sais-tu Que son histoire Est peut-être Pure fiction Je crois Que démêler Les vérités Des légendes Est la mission Des chercheurs Je suis persuadée Qu'il existe Vraiment un trésor Légendaire Et je veux Le trouver Superbe réponse Je vais donc Tenter de vous aider Vous devez d'abord Savoir que Beaucoup de questions Se posent sur le trésor J'ai entendu dire Que c'était Un trésor Inépuisable Et lu Que c'était Un objet magique On dit aussi Que c'est un monstre Ou bien un coffre vide Chacun y vote Son petite histoire Et il est difficile De démêler Le vrai du faux En tout cas Je sais ce qu'il faut Pour trouver le trésor Des gemmes étoiles Réunir Cette gemme étoile Et la porte millénaire Qui protège le trésor S'ouvrira Je me souviens De ce passage du livre Oui Ce sont Ces gemmes étoiles Tout à fait D'après la légende Pour trouver le trésor Il faut d'abord Réunir Cette gemme étoile Qui tient la carte magique A la porte millénaire Ce parchemin Irra brandir Ainsi Lui seront révélées Le chemin La position des étoiles D'après la littérature Sur le sujet L'emplacement Des gemmes étoiles Est révélé A celui Qui apporte la carte Devant une porte légendaire C'est bien ça ? C'est exactement ça Oui Et la porte millénaire Doit se trouver Quelque part Sous les sous-sols De la ville Le seul petit problème C'est qu'il nous manque La carte Si nous l'avions Mais nous l'avons Professeur Mario a la carte magique Quoi ? Oh C'est vrai Montre-la moi Tu veux C'est bien elle C'est l'authentique Carte magique Incroyable Tu es formidable Sensationnel Exceptionnel Avec cette carte Nous irons devant La porte de légende Et nous découvrirons L'emplacement Des gemmes étoiles D'accord professeur Et le trésor Sera à nous Goumeli Mario Ne perdons pas de temps Apportons vite La carte à la porte de légende Ok Par contre Il faudrait peut-être Que je récupère Mes sous-sous Non ? Cette barrière On devrait pouvoir S'ouvrir Parce que c'est vrai Qu'il y en a un Qui m'a piqué mes pièces Par ce tuyau On devrait pouvoir Descendre dans les sous-sols De la ville Allez allez Dépêchons Alors attends D'abord je voudrais Récupérer mes sous-sous Parce qu'il y en a un Qui m'a piqué mes sous-sous Merci Bah c'est aussi le but Que je m'amuse Et que je vous amuse Avec mon doublage à la con Je sais qu'il faudrait De leur faire des petites voix Ou des accents Un petit peu à la con Ok il est là Bah Je me souviens pas Que tu me poursuivais jusqu'ici T'as su dans les idées C'est bon Je vais te les rendre Tes pièces Tiens Ok merci Non mais oh Il m'a piqué 50 pièces On aurait piqué 10 Je lui aurais laissé Il m'a piqué 50 Oh Fais pas marquer Pigeon sur mon front Alors Au fait Mario Je pense que nous allons rencontrer Quantité d'individus louches Tiens toi prêt à les affronter Est-ce que tu connais le fonctionnement De la commande action Oui Vraiment Tu veux peut-être t'entraîner A l'utiliser quand même Non Je vois Alors descendons Monte sur le tuyau Et oriente Le joystick vers le bas Pour rentrer dans le tuyau Merci Je suis pas teubé J'ai pas 4 ans Je sais comment utiliser un tuyau Petit point de sauvegarde quand même Parce que j'ai toujours peur Que mon émulateur plante Ok Alors par contre Ah Ah non c'était de l'autre côté C'était de l'autre côté Dis donc Lamy Elle est mignonne Ta copine Alors ma jolie Ça dirait de venir t'amuser avec nous On est très très gentille Ah je sais pas ce qu'une beauté pareille Fiche avec un moustachu comme toi Il n'y a pas que la beauté qui compte Fiche nous la paix Vous n'êtes pas du tout mon genre Je rêve Il nous manque de respect là On est poli Et il nous agresse On est poli On en discutera de ça On va leur apprendre La politesse Baston Tu as face à toi Trois types de Goomba Un Goomba Un Goombapique Et un Paragoomba Méfuis-toi principalement Du Goombapique au milieu Ne lui saute pas dessus Il a un pic sur la tête Qui t'afficherait des dégâts Oui ce serait con De se prendre un pic dans le cul quand même Le Paragoomba vole Tu ne peux pas l'attaquer au marteau Attaque-le En le sautant dessus Adapte toujours tes attaques A l'ennemi que tu dois combattre Ah et j'ai oublié Tu peux utiliser Y Pour changer leur détour Goombeli peut attaquer la première Penses-tu ? Penses-y Et bah tiens C'est un Goomba Le livre dit L'adversaire le plus faible Roi des nuls Non mais de quoi il se mêle Non mais de quoi il se mêle celui-là Rien d'autre de particulier On serait vraiment aussi nuls C'est un Goomba pic ? Ce sont des Goomba avec un pic sur la tête On dirait qu'ils sont plus puissants Que les Goombas de base Il vaut mieux éviter de sauter dessus Sinon tu vas te prendre un pic dans le cul J'adore les commentaires de Goombeli Quand on fait l'indic C'est un Paragoomba Il a des ailes Vénard Impossible de le frapper au marteau s'il vole Mais s'il tombe Il tombe s'il prend des dégâts Les Paragoombas qui n'ont plus d'ailes Je me demande s'ils vivent comme nous Sûrement Wouah ! Ah ! Oh ! On se tire Bien fait pour eux Tu sais Mario Je crois que nous n'allons pas cesser De rencontrer ce genre d'individu En combat Attaque-les avec saut ou marteau Comme tu viens de le faire Si tu attaques le premier Tu auras l'initiative Ne montre aucune hésitation En face à tes ennemis C'est tuer ou être tué Mon frère Il y a pas un truc par là ? Ou alors il est encore un petit peu tôt Désolé Goumélie Tu es en bas Ah ! Il y a quand même le tonneau Le tuyau pardon Le tonneau Il met nous ce tuyau Il met nous ce tuyau Le réflexe Je l'avais à peine vu Oh je suis en forme ce soir C'est pratique l'initiative Ah ! Oui je vais oublier Je sais qu'on pouvait récupérer ça Yop ! Donc vu que c'est un RPG Il va quand même falloir faire Pas mal de combats Parce qu'il va falloir privilégier L'expérience Alors tac, 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 tac Ah ! Morteau Morteau ! Merde Je savais plus comment on utilisait le morteau Je savais plus comment on utilisait le morteau C'est pas grave Voilà Et oui il y a quelquefois le décor Qui se casse la gueule aussi Parce que les combats se passent sur une espèce de scène Donc on a quelquefois le décor Qui se casse la gueule Oh ! Oh ! Ah ! Ha ! Tu sais pas où je vais ? Je sais pas où je vais ! Pour l'instant je prends des tuyaux Un peu au petit bonheur la chance Ok Alors attendez C'est un Inia Une créature bizarre Fait de disques empilés Une créature unique On ne sait rien de ses origines Il a une attaque rapide Mais il est facile à battre Allez ! On lui fait sa fête Ok Ok Ah ! Toujours essayer de bien analyser Les ennemis Moutons Non ! On va s'endormir Aouh ! Aouh ! Non mais sérieusement Et au bout d'un moment Tu vas te réveiller Mario ? Je serai de me faire déglinguer Parce que je dors Ah quand même On va toujours éliminer l'ennemi Qui a l'objet en fait Ah purée Mais alors à chaque fois Je vais oublier De revenir en arrière Pour avoir les objets Alors il y a une clé là-haut Oh ! Un escalier ! Et ça c'est quoi ? Ok bon bah Plus tard à mon avis Ok Oh ! D'accord Donc à mon avis Ça c'est la fameuse clé Du coffre Ah ! Attendez Je crois que je peux la voir en fait Bah oui je peux la voir Elle est juste là Voilà Hop Oh oh Tu entends ma voix ? Mais alors tu dois être Le héros légendaire Seul le héros peut en rendre ma voix En fait j'ai été ensorcelée Il y a bien longtemps Par une sonde sorcière Qui m'a enfermée dans ce coffre Et depuis tout ce temps J'attends la venue du héros Mais en fait Que fais-tu ici ? Je ne sais pas S'il faut croire ce que raconte ce coffre Il est bizarre Je pense qu'il vaut mieux Ne pas lui dire Que nous cherchons les gemmes étoiles Mais Zut zut C'est moi qui viens de le dire Je vois Vous cherchez les gemmes étoiles Tu es donc bien le héros Pour mettre la main sur les gemmes Mon pouvoir te sera absolument nécessaire Alors cherche la clé de ce coffre Fais-moi sortir de là La clé ressemble à ça Mais je l'ai déjà Qu'est-ce qu'on fait Mario ? Trouve la clé Et reviens m'ouvrir Elle doit pas être loin Je t'en supplie héros légendaire Oh tu as apporté la clé Merci Grand merci Vraiment Moi Imbécile Je t'ai bien eu Qui vous aiderait à ton avis ? Pour apaiser ma rancœur D'avoir été enfermée aussi longtemps Je vais te jeter un redoutable maléfice Prépare-toi Moi Te voilà ensorcelée Tu ne l'as pas volée Écoute bien ce que je vais te dire Dorénavant Quand tu appuieras sur Y À certains endroits Tu te transformeras en avion de papier Alors surpris Maintenant tu vas devoir virer avec ce handicap Terrible hein Quelque chose me dit que ça va être utile au contraire Tu me fais quand même un peu de peine Alors je vais te donner des explications Si tu te tiens sur un panneau avion Le sol s'éclairera par magie Bravo Appuie sur Y Tu te changeras en avion En vol Tu pourras guider de l'avion En orientant le joystick vers la droite ou vers la gauche Habilement utilisé Ces commandes te permettront de voler plus loin As-tu bien compris le fonctionnement de ce terrible sortilège ? Tu retrouveras ta forme normale en appuyant sur B Alors salut abruti Mouhahaha Bon Tu penses d'un handicap ? Non mais c'était quoi ce type ? Ok Bah écoutez Coucou pompon Hop là Comment ça va pompon ? La porte ! Mario Goumeli Regardez La porte millénaire Dont parle la légende C'est formidable La légende est donc vraie Approchons-nous Ok Tiens On dirait une sorte de pédestal Je me demande ce que c'est Bah on va grimper dessus Professeur Qu'est-ce qu'il se passe ? J'en est tranquille J'en est tranquille J'ai reçu mon manteau sur le thème de Edwish Oh trop cool Il doit être trop beau Les cartes Les cartes Les cartes Ah Il y a un château qui a pop sur la carte Quelque chose me dit qu'il y a une étoile là-bas Je sais pas pourquoi La position d'une gemme étoile s'est inscrite sur la carte magique Et Mario peut désormais utiliser la technique spéciale top form A chaque gemme trouvé Mario pourra utiliser une technique supplémentaire D'accord Professeur La carte Et le sol On dirait des informations sur la position des gemmes étoiles Quand on a cette lumière On dirait que le corps de Mario a été pénétré d'une force étrange J'espère qu'il était consentant Bon Retournons chez moi étudier la carte de plus près Oh yeah Je vois Vous avez compris quelque chose professeur ? Oui bien sûr Tout d'abord cette étrange lumière Elle signifie apparemment que Mario peut utiliser une technique spéciale Une technique spéciale ? Une démonstration vaudra mieux qu'une explication je pense Tu veux essayer Mario ? Non Cette explication est très importante Soyez attentif Vous voulez l'entendre ? Non Bien Quant à la question cruciale de la carte magique et des gemmes étoiles Regardez c'est incroyable La carte est conçue comme une sorte de radar indiquant la position de gemmes étoiles Et d'après elle la première gemme se trouve dans la plage Dragobé La plaine Dragobé ? La plaine pas la plage La plaine Dragobé est située à l'est de la canaille En fait j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses bizarres là-bas J'ai souvent lu ce nom de Dragobé dans des ouvrages qui traitaient du trésor Mais comment fait-on pour se rendre là-bas ? Il y a je pense dans les sous-sols de la ville un trio qui y mène directement Mais au fait Mario Où as-tu donc trouvé cette carte ? La princesse Peach ? C'est elle qui te l'a envoyé ? Est-ce qu'il s'agirait pas de cette jeune fille ? Bien sûr ! En fait cette jeune fille est passée ici l'autre fois Elle m'a posé des questions sur le trésor Je lui ai dit ce que je savais sur les gemmes étoiles et la plaine Dragobé Si ça se trouve elle est partie là-bas toute seule Au fait je me demande où sont les sales types qui cherchaient les gemmes Hmm... Pourrait-il y avoir un rapport entre Peach et leur quête ? Écoutez, dirigez-vous tout de suite vers la plaine Dragobé Si la princesse est là-bas, vous devez la rattraper au plus vite Pour le moment, la seule chance que l'on ait de trouver la princesse Peach C'est de poursuivre la piste des gemmes étoiles Vous nous accompagnez pas, professeur ? Non, je vais rester ici Tentez de glaner des informations sur Peach ou ces individus De toute façon, je suis vieux J'aurai bien du mal à vous suivre Revenez me voir si vous avez du nouveau D'accord Allons-y Mario Ouais, ouais, ouais Donc on est vu, on a un pouvoir Attendez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz